Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hinibed Turf Club, à mes côtés Gilles Barbarin, salut Gilles. Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très contents de te retrouver après ce long tunnel où tu étais à Cagnes-sur-Mer en soins, il faut le dire. Ce week-end nous allons aller sur l'Hipporum de Vincennes, dernière réunion du meeting d'hiver, et dimanche, la vraie réouverture de l'Hipporum d'Auteuil avec un long programme, 12 courses. Point d'orgue de cette réunion de Vincennes, le prix de sélection, on va vous proposer dans cette course des jumelés, peut-être également des trios. Le prix de sélection, c'est le dernier groupin du meeting, on ferme, c'est la dernière journée, une course poursuite. Les 4 ans reçoivent 25 mètres des chevaux âgés d'un ou deux ans de plus, il y en a trois dans ce cas. On a Cara Williams qui rend 25 mètres, Black d'Avril qui rend 25 mètres et le champion Charlie Lunoyer qui rend également 25 mètres à des chevaux comme Doberman, Diego Duguellier, on en a beaucoup. Est-ce que c'est devant ou derrière que ça se passe, Gilles ? Très bonne question Dominique, c'est vrai que cette fois-ci c'est 25 mètres, auparavant c'était 50 mètres, ce qui rentrait la tâche des vieux, entre guillemets, je ne parle pas pour toi, c'est difficile, cette fois-ci c'est équilibré. Alors je te propose une sélection de 4 chevaux, 3 au premier échelon, 3D, avec notamment Diego Duguellier qui est le vainqueur du critérium des 3 ans, Diego Duguellier qui n'est peut-être pas sur sa meilleure distance, mais des faits gardiers des postérieurs, il doit bien courir, il va certainement mener la course, c'est son intérêt d'ailleurs. Attention au premier échelon également, il y a Drive Life. Je t'interromps, Diego Duguellier normalement coup sûr dans les 3. Drive Life qui elle a été exemplaire lors de ces 3 tentatives de l'année, une 3ème place d'abord et ensuite 2 victoires devant Django Duguellier, devant également les Doberman, Diego Duguellier, elle est un vaincu déféré des 4, tout comme l'est Doberman qui pour la première fois déféré des 4, s'est imposé à Vincennes. Il a ensuite subi la loi de Drive Life et de Diego Duguellier, mais ces 3 là sont relativement proches les uns des autres, donc 3 choix à prendre en considération pour des jumeliers gagnants placés et pour des trios. On va rajouter, parce que tu aimes bien et j'aime bien également, Cara Williams, Sébastien Yarato l'entraîneur. Beaucoup de choses pour lui, c'est un vrai dur. Il est capable de rendre 25 mètres Dominique Nant. Je suis tout à fait d'accord avec toi Gilles. Donc, Diego Duguellier, Doberman, Drive Life et on leur associera dans une combinaison jumelée de 4, Cara Williams, qu'on peut éventuellement tenter au pari simple gagnant parce que sa cote sera intéressante. Et bien évidemment, trio aussi Dominique. Direction le prix de Morpa, c'est le 5 sur 5 de ce samedi. Que des femelles au départ, elles sont 15 après le forfait de Chica de Joud. Et honnêtement, Gilles, j'ai regardé les partantes de ce prix de Morpa sur 2700 mètres. J'ai eu un peu mal à la tête. Effectivement, Dominique, 2700 mètres que des femelles de 5 ans d'ailleurs et des concurrentes qui se tiennent de près. Et nous sommes en fin de meeting, la toute dernière réunion. Certaines commencent à être fatiguées. Alors, lesquelles, c'est le point d'interrogation ? Cela dit, dans cette épreuve, je te propose quelques bases et notamment le 16 Carla Love associé à Jean-Michel Bazir pour la casacule Sébastien. Fille de Royal Lover, je veux le dire. Une propriété de Sébastien Mouraud. Une concurrente qui est inconstante mais qui, sur ses bonnes sorties, a une toute première chance. Et notamment, sa dernière, deuxième place. Elle est excellente derrière une très bonne pouliche. Cathy Akira sait dire la qualité de cette Carla Love qui peut s'imposer. Baz, c'est la plus riche. C'est son bel engagement de l'hiver. On peut le dire comme ça, c'est la plus riche du lot. Donc voilà. Si je te dis charmante, Gilles. Oui, je te dis, ce n'est pas toi qui es charmante. C'est la pensionnaire de Louis Baudron, associée à Franck Nivard, des Ferradécates. Alors, elle a passé un hiver studieux à Cagnes-sur-Mer où elle n'avait pas bénéficié de très bons engagements. Elle vient de montrer sa forme sur l'hippodrome de Vincennes. Je crois que c'est la vraie deuxième base. Il s'agit du 14. Coralcy. Coralcy, là aussi. Coralcy qui a été gardé soigneusement pour ce bel engagement. Alexandra Brivard pour l'entraînement de Laurent-Claude Abrivard, concurrente qui a déjà gagné lors de ce meeting. On va oublier sa dernière sortie et la reprendre en confiance. C'est la troisième base. Et on rajoutera une quatrième base. La pensionnaire de Sébastien Garateau, associée à Gleyni Delon, qui se nomme Circé Lachénet. Circé Lachénet, Gleyni Delon, qui devrait très bien s'en servir. Il la connaît bien par Amis les Outsiders, j'aime beaucoup Croix-du-Buisson, qui vient de bien courir. Calencia, mais également Cléa Madrick. Alors justement, tu parles de Calencia, elle est des Ferré-Decat pour la première fois. Elle n'a pas couru depuis le mois de décembre. C'est quand même un petit désavantage, mais son entraîneur, Alphonse Van Bergen, nous assure de sa très bonne condition. Donc on va s'en mettre ici. On va se méfier également de Cléa Madrick. Là aussi, des Ferré-Decat pour la première fois, c'est l'entraînement de Benoît Robin, la drive d'Éric Raffin, à prendre en considération. Croix-du-Buisson, elle a gagné sa course en début de meeting, associée à Yvon Dreux pour l'entraînement de Bernard Desmontils. Là aussi, elle a montré ensuite qu'elle était toujours compétitive. Elle est souvent à l'arrivée. Elle est un peu barrée pour la victoire, à mon sens. C'est une très bonne possibilité. Voilà, on a à peu près fait le tour de la question. Je vais récapituler, Gilles. Donc on va vous proposer un champ réduit. Le 16, Karl-Alof. Le 14, Charmante. Le 15, Coralcy. Le 10, Circé, Lachainé. Slash. On leur ajoute Cléa Madrick qui porte le numéro 3. Croix-du-Buisson, c'est le numéro 11. Et Calencia. On peut peut-être tenter un petit truc avec cette Calencia parce qu'elle fait sa rentrée. Il va y avoir un petit 15 ou 20 contre 1. Calencia qui rentre, mais qui est déféré des 4 pieds. Direction dimanche à Hauteuil pour la vraie réunion. Vous savez que mardi dernier, on a annulé les courses pour cause de mouvement social. Là, c'est la vraie réunion de réouverture. On a rajouté des courses qui n'ont pas pu être couries mardi ce dimanche. Autrement dit, on en aura 12. Alors 12, c'est bien de le savoir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au fur et à mesure de l'après-midi, comme on annonce un peu de pluie, on risque d'avoir un terrain qui va s'alourdir et devenir particulièrement pénible lorsqu'on arrivera aux 10e, 11e et 12e épreuves de cette réunion dominicale. Nous allons vous proposer des quadris dans l'une des belles épreuves de l'après-midi. C'est le prix juinier, une course 2 et un groupe 3 sur la distance de 3600 mètres avec des champions au départ à commencer par Blue Dragon. Effectivement, on va rappeler que la distance est de 3600 mètres pour des 5 ans et plus. Je l'avais dit. Voilà, mais oui, c'est bien de le rappeler. 3 600 mètres sur les... Effectivement, alors là, c'est un petit peu le match entre le jeune device qui porte la casacque de Magdalene Bryan, tout comme Blue Dragon d'ailleurs, mais l'entraînement de Guillaume Macer face au pensionnaire de Guy Chérel. Guy Chérel qui sera très bien représenté dans cette épreuve, on va en parler un peu plus. Alors, Blue Dragon, c'est le champion d'Auteuil. Malheureusement, il a échoué dans sa conquête de la grande course de haie d'Auteuil. Ce jour-là, peut-être distance un peu trop longue, ça ne s'est pas très bien passé. Il a échoué également dans le Grand Prix d'automne, deux courses qui sont ses deux plus mauvaises courses de sa carrière. Sauf que là, on réduit la voilure, on est sur 3600 mètres et il peut totalement se réhabiliter. Je crois savoir qu'il est très bien. Donc, c'est une base. C'est une base de quadrille. Ce Blue Dragon, il va prendre la tête. Il va certainement aller très, très loin. N'oublie pas qu'il était tombé l'an passé dans cette même course, une course qui avait été remportée par Busser. C'est exactement la fois où on n'a pas compris pourquoi il était tombé parce que tout allait bien pour lui. Il avait pratiquement course gagné. Autre sujet décevant parce qu'il vient de tomber avec James Reveley dans un groupe 1, c'est De Weiss. Oui, De Weiss qui est tombé dans le Renault-du-Vivier face aux contemporains. Il avait quatre ans l'an passé. Bien évidemment, Dominique, tu as compris, quatre plus un, ça ne fait pas six, ça fait cinq. Et De Weiss qui va effectuer sa rentrée. Mais chez Guillaume Maquer, il n'y a pas de rentrée. De Weiss, il reste sur une chute à l'avant-dernière way dans le Renault-du-Vivier. Il avait jusque-là dominé ses contemporains tout au long de la saison. Il est intéressant de le voir confronter à Blue Dragon. Ce sont deux des bases de cette épreuve. Derrière, je vais rajouter une troisième base avec Sol West. Sol West, c'est un pensionnaire de Guy Chérel, la Cazac de la Cazac-Tapot. Lui, il avait gagné le Clos de Le Lorrain en fin de saison. Il a ensuite poursuivi par une très belle performance dans le Grand Prix d'automne sur 4800 mètres en étant battu simplement par Alex Delaredia. Il effectue sa rentrée, c'est très bien. Bon, nous avons nos trois bases. Blue Dragon, De Weiss et Solway. Des outsiders, Bosser, Park Light, Christmas Rose, Kadariqué et Champs de Bataille. Voilà, on va détailler simplement. Je vais te dire que Bosser, c'est le tenant du titre. Il avait remporté cette épreuve. Encore Guy Chérel. Voilà, Guy Chérel. Il a ensuite été souvent battu par Blue Dragon. Il est en dessous en qualité. Mais il court bien frais. Il a dû être préparé pour cette course. J'aime bien. Park Light, tu l'as dit, c'est un peu le nouveau dans cette génération. Dans cette catégorie. Dans cette catégorie, puisqu'il a couru trois fois en haie, deux victoires et une sixième place dans le Car Martin face aux meilleurs. Les meilleurs, c'était ultragé à cette époque-là. Bon, et puis derrière, c'est un peu comme on aime, tu les as dit. Moi, j'aime bien Champs de Bataille. Je vous le répète, il mérite d'être joué aux cinq gagnants parce que la cote sera franchement très intéressante. On ne sait pas ce qui peut arriver. Ah non, ah non. Ah non, voilà. En deuxiots. Enfin, encore ce que je veux. En deuxiots, gagnant, placé, deuxiots. Ou boulet, c'est un peu ce qui t'aime bien, boulet. Boulet, on peut aller voir du côté de Boudragon ou de Weiss, on ne sait jamais. 4400 mètres sur le stipple dans un terrain qui sera, je le rappelle, collant, lourd ou très lourd en tout cas, qui ne sera pas bon. Et avec un entraîneur qui est très bien représenté dans ce prix car Simon, c'est Christophe Aubert, mon cher Gilles. Oui, effectivement. Comme base, vauban au Gilles, qui est l'autre pensionnaire de Christophe Aubert, qui a couru l'autre jour. C'était il y a huit jours, c'était sur l'hipporne de Fontainebleau, en haie, ça a dû lui ouvrir les poumons. Lui aussi avait très bien fait dans le cacao l'an passé, un peu moins bien dans le Jean Loumain. C'est aussi une très bonne possibilité. À ces deux-là, je vais rajouter les chevaux qu'on couvraient sur l'hipporne de Pau. Petit chose au niveau du jeu, on va faire le point. Les deux chevaux que présente Christophe Aubert sont indissociables. Ils peuvent servir de base au 5 sur 5. On peut également, parce qu'on l'a dit, les codes seront très intéressantes, les jouer au jeu simple gagnant placé. Mais également en deuxiots et en quadris, ça peut payer. Vas-y, Gilles. Alors maintenant, pour les autres bases, on va prendre la ligne de Pau, la ligne du 4000 stipple, avec ce jour-là, Argentier, qui s'imposait devant Via Delorosa. Derrière, il y avait un trou, il y avait notamment la quatrième place, Baby Boy. Mais Baby Boy, c'est un spécialiste du terrain lourd. Il a déjà très bien fait sur le stipple d'Auteuil. Je crois que c'est une troisième basse possible, ce pensionnaire de William Menuet. Argentier, lui aussi, n'est jamais meilleur que quand le terrain est lourd. Il a certes deux poids, il a été remonté fortement sur l'échelle des valeurs. Mais il est compétitif en forme. Via Delorosa, c'est l'un des pensionnaires de... Arnaud Chayet-Chayet. Et la Kazakh de Sébastien Garateau, en demeurant. Donc c'est aussi une bonne possibilité dans une course qui demeure ouverte, avec d'autres concurrents, mais derrière pour les outsiders. Un mot sur Babalchams. Alors Babalchams, il a la particularité d'en avoir couru qu'une fois sur le stipple d'Auteuil. Une sixième place, il a gagné sur le haie d'Auteuil. Mais il passe pour ne pas aimer trop le terrain lourd. Alors Isabelle Paco avait la possibilité de le présenter dans le Benio, qui est une course de haie. Elle le présente ici. Donc c'est un point d'interrogation que ce Babalchams. Et on en termine dans les outsiders avec Nikos. Lui, le terrain lourd, ça va lui aller comme un gant. Voilà, c'est peut-être même aussi une base. Je le préfère un peu en haie. Mais il a bien couru à Pau, derrière Tamezzo, qui lui va découvrir le stipple d'Auteuil. C'est un cheval de terrain lourd, Nikos. Et il a une très bonne sixième place aussi dans un gros handicap l'an passé à Auteuil. Gilles, je te propose de récapituler. Donc deux bases, nous vous l'avons dit. Ce numéro de l'Unibet Turf Club touche à sa fin. Gilles, un petit bonus ? Allez, parce que c'est vous. Le prix Benio, c'était le 5 sur 5 de mardi qui a été annulé. Il y a peut-être un petit truc à faire là-dedans. Oui, avec le top weight de Polygroom. Polygroom, il a très bien couru sur l'Hippodrome de Pau. Il va trouver un terrain à sa convenance. Certes, il a 72 kilos. Mais pour moi, c'est une valeur sûre dans les trois premiers gagnants placés, l'As Polygroom. Merci Gilles. Rendez-vous sur YouTube. Vous allez retrouver sur la page Unibet France toutes les vidéos concernant le site du football, Pierre Ménès, du basket avec Georges Eddy et des courses avec Cordier Barbarin. Pour ce qui nous concerne, Gilles, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, avec notamment une belle réunion sur l'Hippodrome d'Auteuil dimanche. Ce sera le début des Dimanche au galop. Mais c'est une autre histoire. Au revoir.